Alors, Hülkenberg se plaint des restarts, c'est pas l'AD de la Formule 1 selon lui, alors voyons, surtout qu'il pouvait faire un podium au final, encore une fois un podium qui lui passe sous le nez, Hülkenberg, c'est à se demander s'il y en aura un jour. C'est toujours très excitant, c'est un élément de divertissement, mais en tant que pilote et pour les écuries, c'est un sentiment assez étrange, tu as travaillé toute la course, il ne reste plus que 3 tours, ou 2 ou 1, et là tu es censé recommencer toute la course, je pense qu'il y a 2 manières de voir les choses, je crois qu'il y aura beaucoup de discussions pour passer les choses en revue. Mais il y a une Aston qui s'est retrouvée en tête à queue à Lonzo, et il a eu la chance de pouvoir revenir dans la course, naturellement c'est un scénario cauchemardesque pour un pilote, tu fais une bonne course, tu te retrouves dans une bonne position, il y a un drapeau rouge, tu redémarres et tu pars recruté par quelqu'un, sans que ce soit de ta faute, tout ton week-end est réduit à néant, j'ai donc l'impression que c'est un élément un peu artificiel, je ne suis pas sûr que ce soit dans l'ADN de la F1 que j'ai connu, je pense qu'il va y avoir des discussions. Et bien justement, est-ce qu'au final, l'ADN de la F1 ne doit pas changer, et s'adapter au monde d'aujourd'hui quoi ? Il rejoint donc notamment Russell et Norris qui ont clairement estimé que la direction de course avait à chaque fois fait le choix du drapeau rouge dans le but de préserver le spectacle, 5ème à l'issue du chaos du 3ème de par arrêté, le pilote A s'étonne également du choix qui a été fait pour déterminer l'ordre de l'ultime relance sur le régime de voiture de sécurité qui lui a coûté 2 positions. Il y a évidemment une grosse discussion qui va éclater à ce sujet je suppose, mais je pense que je vais laisser ça au team manager et au directeur d'équipe. C'est ainsi que les règles sont établies, je pense qu'il y a eu un peu de confusion pour expliquer pourquoi il a fait autant de temps pour en arriver à la dernière relance, c'était pas l'idéal. Ouais ouais ouais, je comprends, je comprends aussi que là c'est pour tes réclamations, parce que bon, pour moi ça reste pas normal de prendre le classement un tour avant, c'est comme si c'était un aveu d'échec de la FIA, bon en fait notre restart a foiré, donc on va faire comme si rien ne s'était passé et on va prendre le classement un tour avant. Et tant pis pour les Alpines du coup, c'est un petit peu ça l'idée je crois. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Sous-titrage ST' 501